Bonjour à tous et bienvenue dans My Télé Foot Laughter avec Franck, avec Hubert, avec Thomas, Charlotte et Florent. On est nombreux ce matin. Vous allez le voir, notre programme est très riche. Et on débute cette émission, Hubert, par les mythos. Il s'agit de nos imitateurs. Ce qui n'a rien à voir avec moi. Avec vos lunettes, vous êtes un peu mythos. Et vous allez voir que nos imitateurs, eh bien, ils vous imitent pas mal du tout. Oui. Bilal et Stéphane. Écoutez, je n'ai pas forcément à être déçu d'avoir été démis de mes fonctions de l'Olympique lyonnais. En plus, on connaît très bien ce troubadour qui est Jean-Michel Aulas. Il avait pour objectif d'avoir un nouvel entraîneur de renommée internationale. Mais malheureusement pour lui, il se croit encore dans ses années de gloire. Donc, il s'est retrouvé avec Bruno Genesio et il lui fait mirbretter qu'il va le garder des années. Alors qu'on sait très bien qu'en fin de saison, il va le limoger comme un malpropre. Donc, Jean-Michel Aulas doit faire un travail sur lui-même, à mon avis. Et ça, c'est très important pour le club. Écoutez, l'Olympique lyonnais a pour objectif de faire une fin de saison tonitruante. Nous avons le potentiel avec les joueurs ainsi que l'entraîneur. Nous avons également comme objectif pour la saison prochaine d'avoir une équipe remaniée avec notamment des bonnes offres de transfert que nous avons reçues pour Mapou ainsi que Jérémy Morel. Avec cet argent, on pourra réinvestir et créer une équipe de choc pour la saison prochaine afin de pouvoir être au sommet de l'Europe. Pourquoi pas atteindre les demi-finales ou la finale de Champions League ? C'est une chose qui est totalement à notre portée. Et un grand merci, Omito. Qu'est-ce que vous pensez de l'imitation, Hubert ? Je ne veux pas aller dans les propos. Je ne me retrouve pas dans les propos. Non, parle juste de la voix. La voix, pourquoi pas, oui. Je ne suis pas sûre, moi, la voix. Vous travaillez un peu là. Vous lui en voulez pas, Jean-Michel Aulas ? Non, ça fait partie de la vie d'un entraîneur. Il avait pris sa décision. C'est toujours un peu difficile quand on est confronté à cette réalité. Mais je suis passé à autre chose maintenant. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais la carrière d'un entraîneur est faite que de déceptions sur la fin. Ça se termine toujours mal, comme les histoires d'amour. Et malheureusement, on n'a jamais vu, rarement, un entraîneur qui reste, à part Ferguson, ou Aimé Jacquet après la Coupe du Monde 98. Arsène Wenger. Ou Arsène Wenger, mais ça risque peut-être un jour de se malterminer à Arsenal. Il y a toujours, à un moment donné, une rupture de contrat à cause des résultats. Et c'est un peu la vie de ces gens-là. Oui, il faut retenir quand même les bons moments. Il y en a eu, Dieu sait qu'il y en a eu, Dioran, mon passage à Lyon. Vous êtes très classe vis-à-vis de votre ancienne employeure. Notre dossier de ce MyTéléfoot, l'after, la Chine, est-elle le nouvel Eldorado du football ? Et que vaut la Chinese Super League qui a débuté depuis un mois ? Florent, vous allez nous parler de ce championnat qui est en train d'attirer de nombreux stars. Les clubs chinois ont cassé leur tirelire lors du dernier mercato. Oui, Fred, il faut savoir qu'il y a une vraie volonté politique de la Chine de devenir une grande nation du football et donc de se doter d'un grand championnat. Regardez, 5 des 10 plus gros transferts du mercato d'hiver concernés la Chinese Super League. Le plus gros, celui du Brésilien Alex Teixeira, passé du Shakhtar Donetsk à Jiangsu pour 50 millions d'euros. Il y a aussi le Colombien Jackson Martinez de l'Atletico à Canton pour 42 millions d'euros. Ramirez de Chelsea à Jiangsu. Encore Gervinho, l'ancien Lillois, la Roma, qui est allé à eBay, ce club qui accueille d'anciens nombreux joueurs de Ligue 1, pour 18 millions d'euros. A noter que Ben Arfa et Diara avaient été approchés cet hiver et ils ont refusé. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait ? Il y a plein de choses sur eBay, mais ils ne peuvent pas les vendre. Qui domine ce championnat ? Est-ce qu'on a des images ? C'est vrai qu'on n'en voit pas trop. Le PSG chinois, c'est Jiangsu, le club Evergrande. C'est le club de Jackson Martinez, cet ancien joueur de Porto et de l'Atletico, qui est entraîné par Luis Felipe Scolari, qui domine la Ligue depuis 5 ans. 5 titres de champions, 2 Coupes d'Asie, Ligue des champions asiatiques. Vous allez voir, hier, ils ont encore gagné 3-0 à l'extérieur, à Pékin, avec notamment ce but de Ricardo Goulard, un Brésilien. Ils sont 22, les Brésiliens, dans cette ligue déjà. Le gardien pas très inspiré, vous le voyez. Doublé donc de Goulard, un ancien de Cruzeiro. Et Gounzu est aujourd'hui deuxième après 4 journées, derrière Jiangsu, le club de Ramirez. C'est intéressant parce qu'au Qatar, ils avaient réussi à faire venir d'anciens joueurs. J'en faisais partie, en fin de carrière. Là, ils arrivent à avoir des joueurs qui sont un peu plus en forme, on va dire, quand on voit la Vézi partir, notamment. Mais on n'a pas le top du top pour l'instant. On est capable de faire des transferts de 50 millions sur Texera. Ils sont obligés de surpayer pour l'instant. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça vaut, niveau football ? Alors, c'est un peu difficile d'évaluer le niveau parce qu'il y a des stars d'accord. 5 joueurs étrangers maximum par équipe, dont un asiatique. Et ces stars sont répartis dans 16 équipes, donc composées à 90% de Chinois, qui ont encore beaucoup à apprendre. Vous allez le voir sur ces images. On voit l'ancien parisien Ezekiel Lavedzi qui se balade dans les défenses locales, avec donc ce fameux club qu'apprécie Franck, eBay Fortune. Un club où joue également Gervignaud, l'ivoirien, qui n'a pas été trop gêné par le gardien ni le défenseur pour inscrire ce but-là. Oui, ça a l'air très déséquilibré encore. Oui, et ce club d'eBay a une particularité. Donc, on le disait, il accueille de nombreux anciens joueurs de Ligue 1. Il est situé à 300 kilomètres de Pékin, dans la ville de Kuing-Wang, Dao. Vous allez voir la petite animation, avec un stade de 33 000 places qui est plein à chaque fois. Il y a donc Lavedzi, Gervignaud, l'ancien lanceois Gaël Kakuta, ou l'ex-marseillais Stéphane Mbia. Et puis, pour vous montrer à quel point tout est démesuré dans ce championnat chinois, regardez les primes que touchent les joueurs de ce club d'eBay Fortune. 60 000 euros nets par victoire, par joueur, et 150 000 euros pour chaque buteur. Je m'étonne qu'il avait dit, il ne finit pas le ballon pendant deux minutes. Vous auriez été en Chine plutôt qu'au Qatar ? Non. Si vous étiez en train de carrière ? Non, non, j'étais très bien au Qatar, c'était très bien. Non, mais rappelez-vous, parce que je parlais du surpaiement ou des surtransfers au niveau prix, n'oublions pas que le PSG va chercher Pastore au départ, qu'il paye un transfert, je pense, beaucoup plus que ce qu'il aurait dû lui payer, puisque Pastore est un très très bon joueur, mais je ne sais pas si c'était 46 millions d'euros, 42. C'est énorme pour un transfert d'un joueur qui n'était pas très connu, en fait, qui jouait à Palerme. Et donc, voilà, Paris s'est fait connaître par les autres joueurs, en commençant comme ça aussi. Donc espérons, je l'espère pour la Chine, quand ils ont réglé les problèmes des droits de l'homme, qu'ils arrivent à avoir un grand championnat. Vous avez le petit tac par derrière ? Est-ce que ça pourrait vous tenter, l'expérience chinoise, Hubert ? Ce n'est pas priorité, mais pour en venir, je pense que l'avenir est là-bas aussi, parce qu'ils s'en donnent les moyens. Il ne faut pas oublier qu'il y a un milliard d'habitants. Et à partir du moment où c'est une volonté de l'État chinois, on peut penser qu'ils vont se donner les moyens pour réussir. Oui, le grand projet, c'est la Coupe du Monde 2026, qu'ils souhaitent organiser. Et pour finir, ils vont créer 50 000 écoles de foot, car ils n'ont pour l'instant que 100 000 licenciés. Donc pour un pays d'un milliard 300 millions d'habitants, ça fait 0,01% de vie. Donc il y a tout à faire. Après, quand il y a les politiques qui s'en mêlent, ça sent un peu mauvais. Moi, je crois plutôt à la MLS que... On connaît votre côté américain. Non, non, mais je... Los Angeles, ça qui est fait. Néanmoins, je pense qu'il y a plus d'avenir aux États-Unis et il sera moins pollué. C'est très business, mais je pense que l'avenir est plutôt là. Un grand merci, Florent, pour ce point complet sur le championnat chinois. Et notre sondage live, Charlotte, concerne justement ce championnat-là avec le choix de l'Avedzi de rejoindre. On vous demande tout simplement si vous comprenez le choix de l'Avedzi qui a quitté le PSG pour la Chine. Vous n'avez qu'à répondre oui ou non. On vous donnera la réponse. Les jaloux vous diront non, les envieux vous diront non, mais je pense que quelqu'un qui vous propose 10 millions par mois, tout le monde y va. Enfin, 10 millions par an, par exemple. Il n'a toujours pas marqué un Chine, l'avait dit. Donc, il n'a toujours pas eu la prime de 150 000 euros par an. Mais il pourrait manquer au PSG à Manchester City quand on voit le banc parisien qui devrait être allié. Le côté offensif, ça va être assez faible. Côté parisien. On enchaîne avec les tweets de la semaine, Charlotte. Les tweets de la semaine. Je vous y amène tout de suite. J'ai une tablette un petit peu lente. C'est la tablette. Je voulais commencer avec ce jeu qui a été proposé par OM.net. C'est de gagner une guitare dédicacée par Florent Pagny. Ils en sont là. Alors, si vous avez expliqué le lien entre la guitare dédicacée Florent Pagny, l'OM, et Girondin de Bordeaux, je vous laisse jusqu'à la fin de l'émission pour m'expliquer. Au bispo, on aurait compris. On a également David-Louise qui a souhaité un joyeux anniversaire. Bolos à Mathuidi Blaise. Je t'aime beaucoup, mais tu es moche avec cette petite vidéo publiée par lui. C'est beau, les messages d'amour entre les Parisiens. On a également la blessure de Lévin Kurzawa. Vous l'avez vu, il s'est pris en photo dans les vestiaires après le match. Et il a publié sur ses réseaux « Nez cassé, victoire 2 à 0 ». En tout cas, il a l'air content, mais c'est intérieur. Ça va être dans le nez, la victoire. Il a pris cher, on l'a vu, en tout cas. Et du coup, c'est... Je vous le mets tout de suite. On a juste ici. C'est Yaku qui a publié cette photo. « Victoire et première entrée en Ligue 1 pour moi ». Merci à tous pour le soutien. On est ensemble, on ne fera absolument pas attention aux fautes d'orthographe. Ce n'est pas du tout mon genre. Et on a également Antoine Griezmann, qui a été papa cette semaine pour la première fois et qui a publié cette photo. Elle est sympa, la photo. Et on le félicite. Il fait un petit hommage, une célébration pour son fils. Et puis, j'ai aussi le Toulouse FC, regardez, qui a donc publié ça sur son site officiel. Oui, Sam, oui, Sam, oui, Sam. J'ai trouvé ça très drôle. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? J'ai Tongo Dumbia aussi, qui a dit merci aux supporters pour leur présence. Le combat continue après cette belle victoire contre Bastiaque 4-0. Ils sont très contents dans les bêtises. On les félicite une nouvelle fois. Oui, c'est bien. Je ne lâche rien. Allez, merci Charlotte. Retour aux mythos. Nos imitateurs, cette fois, ils vous laissent tranquilles. Nos mythos, ils ont imaginé si le football n'avait pas existé. Qu'aurait fait Didier Deschamps et Éric Dimeco. C'est un bon délire de Bilal et Stéphane. Bonjour, monsieur, police nationale. Vous allez me couper le contact. Vous allez également m'arrêter l'autoradio. Vous pouvez mettre votre rétro intérieur en mode nuit. Mettez le fard soleil en situation conduite accompagnée. Rabattez-moi vos rétro extérieurs. Et surtout, n'oubliez pas, mettez les chaînes en neige. Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête ? Oui, effectivement. J'ai franchi la ligne médiane. Mais ce n'est pas ma faute. J'étais sur mon côte droit. Je débordais, tout simplement. J'ai vu que j'étais dans une position illicite. Alors, j'ai repliqué dans l'axe. Mais je ne pense pas que vous pouvez me faire griffe de quoi que ce soit, monsieur l'agent. Déjà, monsieur, on va baisser d'un temps parce que vous êtes devant les forces de l'ordre. Donc, je vous signale qu'il y a un règlement. Ça, je sais que vous avez franchi la ligne médiane. Mais bon, pour ça, je vais vous laisser l'avantage parce que ça fait une conduite sportive. En revanche, là où vous pêchez énormément, c'est que vous franchissez la zone mixte. Et ça, je peux vous dire que c'est direct 1 500 euros d'amende, 4 points de retrait sur le classement final. Donc, maintenant, comme des personnes adultes, vous allez nous suivre, d'accord ? Avec mes deux latéraux, on va vous escortier. Et puis, vous allez faire ce qu'on vous dit. On va aller au commissariat central de Clairefontaine. Et puis, je peux vous dire que les grandes instances, ils vous attendront là-bas. Alors, à de suite, monsieur. Et merci aux mythos. Les interactions, Charlotte. Vous vous moquez de moi, Fred. C'est pas joli. Ah non, je ne me permettrai pas. On va commencer avec Bénier d'air. Avec une belle rive. C'est pour vous, Safranc. Bénier d'air, il est bon. Et en plus, il a l'air d'avoir les pieds sur terre. Je suis sûre que ça va vous plaire. C'est vrai. C'est vrai. On vous connaît. Bénier d'air mérite mieux que le TFC. C'est votre avis sur le plateau ? On a ce qu'on mérite. Il a fait son temps. On a senti une rancœur sur le fait qu'il soit resté l'année dernière, enfin cette année. Mais je pense qu'il peut en sortir gagnant de tout ça. Et avoir plus de clubs et plus de possibilités de grandir. Bénier, l'année dernière, il s'est remotivé. Il sauve son club. Non, je pense que c'est une bonne chose. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Mais en tout cas, il donne tout. Mais on lui souhaite le meilleur, bien sûr. On passe sur le match retour. City-Paris, le PSG doit faire attention à Agüero, car ce joueur peut apporter le danger. Ah ben mince, on va être autant de le savoir. C'est étonnant. Le danger numéro un pour le PSG, c'est David Silva. Il y a beaucoup de danger numéro un. On a également sur Anthony Martial avec la belle interview qu'on a passée dans Téléfoot. Superbe interview de Martial dans Téléfoot. Une carrière à la Thierry Henry se dessine. J'en ai encore d'autres sur Martial. Martial met Manchester United à Cepsi alors qu'il n'a que 20 ans. C'est vrai que c'est beau. Merci Charlotte. Hubert, je vous présente Thomas. Il a relancé le oui-non de Christian Jean-Pierre, Jingle. Et le principe est simple Hubert, vous n'avez le droit de répondre que par oui ou par non. Et si on décèle un manque de sincérité, nouveauté, Thomas a préparé des petites sanctions. Des petits dossiers, en effet. Je vais aller derrière nos amis parce que j'aime pas quand Franck... Il y a l'ambiance là. J'aime pas quand Franck... J'aime pas quand t'es dans mon dos toi. Me regarde. Rassure-toi, j'ai tourné la page, pas comme toi. Bon, vous avez bien compris la règle Hubert, c'est oui ou non. Si on décèle un mensonge, on lâche un dossier. Parce que vous vous exprimez beaucoup en conférence de presse, mais parfois vous vous exprimez mal, très mal, un peu comme moi. Le public d'ailleurs décidera... Il est sans pitié, vous allez le voir, il est sans pitié. Si c'est un mytho ou pas, on va lever la main. Hubert, si Jean-Michel Olaz vous invite à partir en vacances avec lui aujourd'hui, vous lui dites... Non. Non. Il ment pas, on est d'accord. Il ment pas. Pourquoi c'est la question ? Hubert, gardez-vous un meilleur souvenir de votre expérience à Lyon que de votre expérience à Reims ? Non. Non, très bien. Hubert, vous avez déclaré que l'OM est un club qui donne envie. Étiez-vous sous l'emprise de stupéfiants lorsque vous avez prononcé ces mots ? Non. Il ment, il ment, il est d'accord, il peut pas le dire. On lève la main s'il ment, il ment ou il ment pas ? Ok, il ment, dossier s'il vous plaît. Je suis pas dans une boule de cristal, je peux pas vous le dire, c'est un peu au jour le jour, on verra un peu son évolution. Je suis pas dans une boule de cristal parce que vous connaissez des gens, Hubert, qui vivent donc dans des boules de cristal. Ok. Il a le droit de le frapper ici. Ça pourrait arriver. Je te donne l'autorisation, je te donne l'autorisation. Hubert, vous vous êtes déjà dit dans votre tête en plein match, pourquoi j'ai encore titularisé Yongem Biwa ? Non. Non ? Alors là ? Tout le monde lève la main là. Fred, vous levez la main ou pas ? Je lève la main là. Je lève la main, dossier s'il vous plaît. Encore quand même, il y a encore quelques boss, on ne sort pas indemne d'un match comme celui-là. On ne sort pas indemne. 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 Vous êtes moitié. Non, désolé. Maître Capello. Franck, qui ne connaît aucun verbe à part au syndicat du subjonctif, c'est sûr que ça peut paraître compliqué. Hubert, Mathieu le Vabouena, il est vraiment tout petit dans la vraie vie ? Comme toi. Oui. Bon, il ne ment pas là, c'est la vérité, mesdames. Ok, on est d'accord. Franck, tiens, ça va beau gosse ? Ça va et toi ? Ouais, ça va ma foi. Pensez-vous être un meilleur consultant que Bichente Lizarazou ? Sachez que si vous mentez, c'est le dossier d'Hubert. Oui. Il ment. Il ment. Ah ouais, j'ai un dossier moi. Il ment ou pas ? Ben oui, il ment. Bande de salauds. Ça parce que l'autre, il est surfeur. Et parce qu'il a des cheveux, dossier, s'il vous plaît. Ouais, je n'avais pas vu la statistique, mais c'est une statistique assez probante et parlante. Ok, une sachet-ci. En plus, en plus, il est si stupéfiant, il boit le dossier. Il y a un bon vin du côté de Lyon. Si Bruno, Hubert, si Bruno Genesio vous dit « Hubert, on part en vacances ensemble demain ? » Vous lui dites. Non. Là, je le crois bizarrement. Qu'est-ce que vous avez avec les vacances ? Je ne sais pas. Franck, Franck, Franck. Pensez-vous être un meilleur consultant que Marcel de Sailly, tiens ? Ah oui. Là, il ne ment pas. Public, public, public. Il est meilleur que de Sailly ou pas ? Tout le monde est d'accord. Vous pouvez sortir le bœuf. Sortez-le. Sécurité, sortez-le. Il y a un monsieur avec des lunettes là-bas. Il déteste le bœuf. Il clave le doigt. Il est là. Il ment, il ment. L'aspérable, je suis à la sortie. Hubert, avez-vous déjà eu envie de dire à Alexandre Lacazette en plein match « Mec, tu fais exprès de rater toutes tes occasions pour que je me fasse virer ? » Non. Il ment, il ment, il ment. Ok, dossier, s'il vous plaît, en régie. Il ne faut pas oublier que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Dans l'autre. Ok. Ah, encore une question pour Hubert. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas après. Je m'échappe au courant. Hubert, Yoann Gourcuff vous a-t-il déjà dit ? Coach, je me sens en pleine forme. Malheureusement, pas c'est souvent. On est obligé de le croire. Voilà. Ok. Bon. Dernière question pour vous, Hubert. J'ai une sex tape avec Franck Leboeuf. Ça vous branche ou pas ? Ça dépend avec qui c'est. J'ai. J'ai tout seul en fait. Moi, je suis sex tape. Oui, oui, ça me branche. Je suis curieux. Et tâcherons qu'il y ait des gens qui soient en capacité de pouvoir l'accompagner aussi dans ses performances. Hubert, vous avez le droit de lui répondre, vous lui emmenez ? Je m'attendais à pire. N'inquiète pas, j'en prends tous les dimanches, c'est pour moi. Merci Thomas. J'imagine que vous avez regardé des heures de conférences de presse. Je n'ai pas arrêté. J'avais une femme avant de commencer. J'ai Charlotte aujourd'hui. Charlotte, les buzz de la semaine pour terminer ce My Téléfoot l'after. On commence par Franck Deboer, comme vous dites. J'ai méchant parce que j'ai confondé avec Axel Boer. C'est pour ça que vous êtes si méchant. C'est vrai qu'on n'en parle souvent dans Téléfoot. Oui, voilà, c'est l'entraîneur de l'Ajax. Il s'est blessé au talon d'Achille. Bon, pour l'instant, rien de formidable. Mais regardez, quand on est passionné par son métier, on s'y rend. Quoi qu'il arrive, on ne pose pas de congé maladie. On n'est pas comme ça là-bas. On assiste à ses entraînements sur un scooter. Un moyen pratique pour lui de se déplacer rapidement. Regardez sur les exercices sur le terrain. Scooter électrique, je précise, pour nos défenseurs de la nature. Ce n'est pas un tendon qui va l'arrêter, Franck. C'est bien. C'est beau, ça. C'est beau. Et bon, les deux bourgs. C'est bien, moi. On ne se lasse pas des buts de Dimitri Payet, même à l'entraînement, Charlotte. Et oui, il fait parler de ses performances sur le terrain, mais aussi à l'entraînement, comme vous dites, Fred, avec cette reprise parfaite. Regardez. Et c'est Adrienne Saint-Nuguel qui a plaisanté avec ça sur les réseaux le jour même. Je t'ai laissé marquer cette fois pour que tu puisses faire le plein de confiance pour samedi. J'ai envie de dire dommage, parce qu'il n'a pas marqué samedi. Sérieux du pied, fantastique. Il est en feu, Dimitri Payet. Il est en feu. Transition pour mon freestyle. C'est un professionnel, quand même. Pas préparé du tout. Il est en feu. Il n'y a pas que Dimitri qui est en feu aussi. Des freestylers, ou plutôt le ballon et le terrain qui sont en feu. Regardez. C'est un clip impressionnant qui est sorti cette semaine. Ils enchaînent les performances avec des ballons en feu, un terrain en feu. Ce sont Mélodie, Donchet et Andrew Ederson, les freestylers. Elle, elle est double championne du monde de freestyle. Et lui, il est le champion actuel de freestyle. Et ils sont très forts à ne pas reproduire chez vous. Ce qui est amusant, je pense que vous avez fait son style de drame à la même façon. Si je peux permettre. C'est amusant parce qu'il y a neuf ans de ça, j'ai écrit avec un copain un film qui s'appelle, enfin j'ai écrit un scénar qui devrait devenir un film qui s'appelle Blazeball, où ça se joue, les lignes sont en feu, le ballon est en feu. On s'est servi d'un peu Harry Potter aussi, parce que les gens volent, c'est dans la vie future. Et quand j'ai vu Section 0, j'ai un peu les boules parce qu'il y a la ville haute, la ville basse, j'avais tout créé. C'est un projet qui est parti en fumée ? Non, ce que j'ai proposé en fait, ça avait 5 ans d'avance. Et ça a été refusé par beaucoup de réal, en tout cas de production américaine. J'ai les boules parce que je le vois partout maintenant mon film. On sent que tu es vraiment là par contre. Là j'ai vraiment les boules parce que j'ai trouvé un bon truc. Mais bon tant pis, c'est pas grave. Ça va aller mieux après que tu l'aies exprimé. Non ça c'est pas grave. Allez un dernier buzz, on part où ? On part en Italie. On part en Italie, je vous emmène. Vous êtes que des messieurs autour de la table, mais je ramène le romantisme autour de cette table. Regardez lors d'un match amateur, il s'appelle Pasquale Siciliano. Et il a prouvé que ça existe encore, il vient de marquer un but. Il jouait dans cette équipe, il marque, il monte et il demande sa copine en mariage. Et il avait écrit sur son t-shirt de tétouffard. Je ne peux pas faire ça. Il avait écrit sur son t-shirt, veux-tu m'épouser ? La demoiselle est enceinte, c'est magnifique qu'il a fait ça devant les supporters, l'équipe. C'est pas mis à genoux ! Trop mignon ! C'est pas mis à genoux ! Jalouge ! C'est mignon comme tout. On termine avec le résultat de notre sondage live. On a même deux sondages ? On a même deux sondages. Je vous donne le premier résultat, celui qu'on a lancé dans MyTéléFoot. Vous êtes 61% à comprendre le choix d'Ezéchiel, l'avez dit, pour rejoindre la Chine peut-être. Et à 39% de jaloux ! Nos chiffres sur l'argent ont peut-être influencé le sondage. Et on en avait lancé un pendant TéléFoot, c'était la question. Le PSG va-t-il se qualifier à Manchester mardi ? Et vous avez répondu oui à 54% et non à 46%. C'est serré. C'est assez serré et ce sera le mot de la fin. Merci Charlotte, merci surtout Hubert d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Franck, merci Thomas, merci Florent, merci Charlotte. Salut à tous et à dimanche prochain. Salut. Merci.